L'association Drupal France et Francophonie vous présente les podcasts du Drupal Camp Paris 2013. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site www.drupalcamp.fr La mobile initiative Drupal 8, présentée par Théodore Biadala. Bonjour, on a Théodore Biadala qui va parler de l'anithétique mobile pour Drupal 8. Merci. Oui, donc alors la présentation ça va être à peu près 20-25 minutes et donc je vais laisser pas mal de temps pour des questions. Donc si vous avez des questions c'est mieux. Donc réfléchissez-y maintenant. Vous pouvez même gagner un ou deux, je ne sais pas, si on est généreux. Donc c'est super. Donc je vais parler de Drupal 8 et plus précisément d'initiative mobile. Donc pourquoi déjà on l'a faite, qu'est-ce qu'il y a dedans et un peu qu'est-ce que vous pourrez utiliser une fois que Drupal 8 sera un peu plus stable que maintenant. Donc alors je m'appelle Théodore Biadala, sur Drupal.org mon pseudo c'est Node. Je suis mainteneur javascript pour Drupal Core. Donc il y a, en gros la plupart des choses qui se passent sur javascript dans Drupal Core, je fais des revues quasiment à chaque fois. Quand c'est pas moi qui fais les patchs. Il y a deux autres mainteneurs javascript, donc on est trois et pour Drupal 7 il y en avait zéro. Donc on a fait pas mal de choses, on s'est bien lâchés sur Drupal 8. Je suis aussi consultant technique à Acquia. Donc je fais des audits, des formations, ce genre de choses et ça me permet de garder un peu contact avec ce qui se fait en vrai dans les projets au jour le jour. Et pas commencer à monter des trucs un peu, un peu n'importe quoi pour Drupal 8 et pour les vraies personnes qui vont l'utiliser après. Donc alors, mobile, qu'est-ce qu'on veut dire par mobile ? Déjà, les prévisions de trafic pour les terminaux mobiles, c'est quelque chose qui, enfin elles vont exploser dans les années qui viennent. Ça va, enfin il est prévu que ça prenne le dessus sur tout ce qui est desktop et terminaux un peu plus conventionnels. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt. Et il y a plusieurs façons de réaliser, enfin de fournir du contenu sur des mobiles, des terminaux mobiles. Et en gros, il y en a cinq qu'on peut retenir et pour lesquelles Drupal va être utilisé d'une façon ou d'une autre. Donc d'abord, si je mets pas mon chronomètre, ça marche pas très bien. Donc d'abord, pour fournir du contenu sur un mobile, on peut avoir une application native. Donc ça, on va sur un store quelconque, on télécharge et après on peut l'utiliser. En général, ça utilise une API. Donc si on utilise une application pour un service, derrière il y a une API qui va être utilisée par cette application pour synchroniser les données sur un site central pour qu'on puisse l'utiliser à droite et à gauche sur un PC, sur un mobile, les genres de choses. Donc c'est vraiment une approche un peu plus web service de l'application. Après, on a les web apps. Donc ça, c'est plus quelque chose qui est, on a une page statique, enfin quelques pages statiques avec plein de JavaScript dessus. Et on fait des choses, enfin plus ou moins intéressantes avec. Et ça, c'est un site web qui est dédié à l'application. Donc si on va sur ce site avec un PC classique, on va voir l'application mobile et ça va pas du tout être adapté. Donc c'est vraiment quelque chose qui est juste dédié au mobile. On peut avoir aussi une approche qui est juste de séparer les deux sites PC et mobile. Enfin PC ou Linux, c'est ce que vous voulez. Et mobile, donc si on parle en termes de Drupal, ça va être par exemple deux thèmes différents pour les mêmes contenus. Donc ça, on retrouve ça sur des gros sites qui ont plus trop les moyens de faire des approches un peu plus mixtes. Donc ça, ça arrive encore souvent. Après, on a quelque chose qui devient un peu plus générique, c'est le Responsive Design. Donc en gros, Responsive Design, c'est on envoie les mêmes fichiers CSS, JavaScript, HTML, le même contenu à tous les terminaux. Et c'est le terminal qui va interpréter le style différemment en fonction de sa taille d'écran, en fonction de, par exemple, si c'est un terminal tactile ou pas. Donc ce genre de choses, ça va conditionner un peu le rendu. Et après, on a une approche qui s'appelle RES, donc c'est Responsive Design, donc un site qui s'adapte aux terminaux. Et aussi, on a un composant serveur. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le contenu qui est fourni en fonction du terminal. Donc le serveur, par exemple, ne va pas du tout afficher une barre latérale sur un terminal mobile, parce que de toute façon, elle ne sera pas affichée. Donc si on enlève le contenu, ça fait moins de choses à télécharger pour le mobile, et c'est plus rapide. C'est un peu le principe. Personnellement, je n'en ai pas vu encore dans les projets, mais on me dit que ça existe. Pour le dernier ? Non, pour le dernier, ça va être, justement, c'est la composante serveur. C'est le code source de la barre qui est différente. Voilà, c'est ça. Donc en gros, ça va détecter ton user agent ou quelque chose comme ça. Ça va regarder si tu es un terminal mobile ou pas, et c'est le serveur qui ne va pas afficher certaines choses dans le HTML. Je ne sais jamais. Vous pouvez, vu que tu as un peu de... Context, il fait... Enfin, il reconnaît des événements mobiles ? Il faut un module qui intègre mobile et contexte, et oui. Donc oui, il y a un module qui permet d'utiliser contexte pour faire ce genre de choses. Ça peut être contexte mobile, c'est le nom ? Je chercherais... Oui, contexte mobile, c'est pareil. Mobile contexte. C'est des anglais, c'est à l'envers. Est-ce qu'il y a des questions sur les approches un peu différentes pour fournir du contenu à des mobiles ? Non. Donc maintenant, on va parler un peu plus de Drupal. Donc l'initiative mobile. Ça a été... Donc c'est Driss, le créateur de Drupal, qui voulait vraiment que Drupal 8 soit orienté mobile. Parce qu'avec les prévisions de trafic et ce genre de choses, si Drupal ne supporte pas le mobile, il va mourir. Parce que c'est ce que les clients vont vouloir très bien. D'ailleurs, ils le veulent en ce moment. Donc si Drupal 8 n'est pas prêt, personne ne va l'utiliser. Donc pour être sûr que Drupal 8 sera utilisable pour faire des sites mobiles, il y a toute une initiative qui a été lancée. Et comme dans tout mon travail de recherche, la première chose à faire, c'est de voir ce qui existe déjà. Donc la première étape de l'initiative, ça a été de recenser un peu les différentes méthodes de faire des sites mobiles. Et ça, c'était genre il y a un an, deux ans. Donc ça a aussi évolué au cours du temps. Il en est ressorti ces cinq points que j'ai présentés juste avant. Ça, c'est pour ceux qui n'étaient pas là, qui viennent d'arriver. Et donc, ce travail de documentation, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, les clients ont besoin de sites mobiles. Donc sur Drupal 7, c'est aussi important de savoir comment on peut faire un site mobile avec les différentes techniques. Et donc, ça s'est terminé en page sur le site Drupal.org. Donc on a une page, enfin même un livre de documentation qui est dédié au mobile. et qui va vous expliquer pour chaque type de stratégie mobile, comment le faire avec Drupal. Donc il y a des liens vers des tutoriaux, des liens vers des webcasts, ce genre de choses, pour expliquer comment implémenter du responsive design dans Drupal 7, ou comment faire un web service avec Drupal 7 et ce genre de choses. Donc ça, la documentation, enfin on peut toujours l'améliorer, mais au sens de l'initiative mobile, elle est terminée. Donc vous pouvez y aller, enfin maintenant, ou peut-être pas maintenant parce que je suis en train de parler, mais juste après, vous pouvez y aller pour vous renseigner sur comment faire un site mobile avec Drupal 7. Et tout ce travail sur Drupal 7, ça a permis aussi de voir un peu quels sont les usages principaux que Drupal 8 doit supporter. Et donc ça, ça a été très important. Et ça a permis de donner un peu des priorités à l'initiative. Donc alors le contenu de l'initiative, donc vous allez voir, il y a d'autres initiatives qui sont mises en jeu aussi. Donc la première, c'est de faire en sorte que Drupal 8, on puisse l'utiliser en tant que web service. Donc l'initiative Whisky, qui comme son nom ne l'indique pas, permet en fait de rendre Drupal 8 en tant que serveur REST. Donc REST, c'est on envoie du contenu sur des URL avec une méthode HTTP qui va bien. et ça permet juste de ne pas toucher aux frontaines de Drupal et de juste dialoguer avec lui directement, enfin de dialoguer avec les données directement du Drupal et pas de passer par l'interface Drupal. Donc ça, c'est pour supporter le cas d'utilisation d'une application native pour laquelle on veut utiliser Drupal en tant que conteneur. Enfin, en tant que CMS. Donc après, Responsive Design. Ce qu'on veut dire par là, c'est que Drupal, enfin avec toutes les pages d'administration de Drupal, on peut considérer que c'est un site. Et ce site, il doit être utilisable sur mobile. Ça veut dire que Drupal 8 doit pouvoir être utilisé et administré avec un mobile. Donc c'est pour ça que les thèmes qui sont dans le cœur maintenant, qui sont Bartik pour l'interface utilisateur, 7 pour les pages d'administration, sont responsibles. Donc aujourd'hui, si vous installez Drupal 8, vous pouvez tout administrer avec votre mobile. Si vous essayez sur Drupal 7, ça ne va pas très bien marcher. D'ailleurs, si vous arrivez à accéder à l'interface. Parce que Overlay, c'est le truc qui apparaît sur la page avec les pages d'administration. Et ça, ça ne marche pas sur l'iPad, par exemple. Oui, ça c'est le truc à faire. Personnellement, je le fais à chaque fois, mais certains clients aiment beaucoup. Pas tout le temps. Donc voilà, si vous installez Drupal 8 aujourd'hui, mobile, tablette, ça marche. Même pour changer l'ordre des champs et ce genre de choses, avec un cliquet déposé sur la souris qu'on fait sur Drupal 7, on peut faire... Enfin, sur du tactile, ça marche aussi. Enfin, bon, c'est un détail, tout le monde s'en fout. C'était assez intéressant à régler. Alors, la performance fontaine, ça je vais y revenir juste après, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Mais en gros, sur mobile, il ne faut pas que ça rame. Il ne faut pas que ça rame, sinon ça... On nous a dit précédemment qu'il ne faudrait que la page fasse 50 cas. Ah ouais ? Dans la conférence que c'est bien. Bah, un exemple. C'est faux ! Non, je ne sais pas. Je n'ai pas insisté, je ne peux pas le dire. Mais ouais, c'est... Enfin, plus c'est petit, mieux c'est... Du coup, en France, ça touche aux Javascript comme au HTML... Et au CSS. Et surtout les images. C'est global. Les images, on en reparlera après. Donc après, les formulaires HTML5, qui sait ce que c'est HTML5 ? Enfin, une version d'HTML5. Donc, est-ce que vous êtes au courant que... Donc oui, vous êtes au courant que... Il y a des nouveaux types de champs de saisie qui sont fournis par HTML5, par exemple, pour mettre une date, pour mettre un nombre, et ce genre de choses. Drupal 7 pouvait pas fournir ce genre d'éléments avec l'API Drupal. Donc dans Drupal 8, il y a tout ça qui a été rajouté. Donc maintenant, on peut utiliser les éléments HTML5 pour construire des formulaires. Il y a 2-3 exemples dans le cœur de Drupal où on utilise déjà le champ date. Par exemple, pour changer la date d'un nœud. Donc ça, c'est une date. Donc on utilise le champ date. Tout bêtement. Ça, ça a été fait par l'initiative HTML5, qui a été arrêtée en cours de route et reprise un peu par l'initiative mobile. Mais bon, ils avaient fait le gros du boulot, donc on n'a pas eu grand-chose à faire, pour être honnête. Et voilà, administration mobile, c'est pour dire qu'il faut que ça marche sur un mobile. Donc il y a des gens qui ont essayé de faire tout le processus. Donc commander un serveur, enregistrer les DNS, télécharger Drupal, installer Drupal sur un mobile, et ça marchait. Donc c'est plutôt sympa. Je ne sais pas exactement qui va s'en occuper, mais de faire ça sur un mobile, c'est un peu laborieux. Mais bon, c'est possible. C'est possible. C'est le cœur de Drupal offre des possibilités. Après, c'est à vous de vous débrouiller avec ça. C'est bien, il y a une histoire de... On n'a pas un serveur web sur son téléphone mobile, c'est sur un serveur web. Techniquement, on a réfléchi à faire ce genre de choses, parce que maintenant qu'on a un serveur REST et des web services, on peut en gros simuler l'API côté client. et donc faire... Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on y a réfléchi. Ça devrait être possible techniquement, mais c'est assez long à faire. Et donc voilà, si on revient un peu sur les performances front-end, donc ça, c'est plus... C'est vraiment le côté code de l'initiative. Donc c'est les trucs qu'on a changés dans Drupal 8. On a envoyé des patchs à droite et à gauche pour améliorer la performance. Donc déjà, JavaScript. Je commence par ça, puisque je m'en occupe. On avait quelques scripts qui étaient très lents à exécuter pour le navigateur, donc on a optimisé tout ça. Je reviendrai aussi juste après sur les versions des librairies qu'on utilise, qui est au courant de jQuery 2, ici. Donc jQuery, c'est la librairie JavaScript qu'on utilise pour un peu aider à faire tout ce qu'on veut. Et jQuery supporte IE jusqu'au 6. Donc il y a beaucoup de code qui est intégré dans la librairie pour supporter IE 6, 7, 8. Et jQuery 2, en fait, va enlever tout ce code-là. Donc la librairie est plus petite et marche mieux sur des browsers qui sont un peu plus intelligents. Donc typiquement, les browsers qui sont disponibles sur les mobiles. Parce qu'on n'a pas IE 8 sur un mobile. Heureusement. Sinon, on fout. Donc voilà, on a pu faire pas mal de choses au niveau de JavaScript. Rajouter aussi quelques règles de codage, parce qu'on avait beaucoup de choses à nettoyer de 6 ans de JavaScript. Il y a des trucs un peu horribles. Après, oui ? Ça va jusqu'à IE 8 ? À partir de IE 8 ? Jusqu'après. Attends. Ça va être d'après. Donc après CSS, même chose. On a défini des règles. Donc SMAC, c'est un peu le... C'est les règles qu'on utilise. C'est un truc... C'est une méthodologie, en fait, pour nommer ces classes CSS et organiser ces fichiers CSS. Donc ça, c'est en train d'être fait, là, en ce moment. Donc le CSS est en train d'être réécrit pour suivre cette nouvelle façon de faire et en même temps, enlever tous les styles redondants qu'on n'utilise pas ou qui sont mal utilisés pour réduire la taille des fichiers CSS à télécharger. Et alors, le plus important, qui aurait dû être en tout premier, mais bon, j'ai mis en tout dernier, pourquoi pas, c'est les images responsives. Donc sur une page web, ce qui prend de la place, c'est pas les fichiers CSS, c'est pas les fichiers JavaScript, c'est les images. Et donc les images, ça veut dire que si vous êtes sur un mobile qui a une résolution de 600 pixels de large, vous n'allez pas télécharger une image qui fait 1200 pixels de large. Parce que vous ne pouvez pas l'afficher de toute façon, pas entièrement. Donc ce qu'on a intégré à Drupal 8, c'est un moyen de faire des images responsives, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter à la taille de l'écran. Donc si vous avez un terminal qui fait 600 pixels de large, votre image, elle fera au plus 600 pixels de large. Donc la taille, elle peut être 2 à 3 fois plus petite que celle de l'image normale que vous avez envoyée au départ. Et donc il y a des stats à droite à gauche. Un des chiffres sur les images, c'est que ça correspond à 60... On ne sait pas. Oui, utiliser des images responsives, ça peut enlever 72% du poids de la page. Donc sur un terminal mobile. Il le fait dans le corps, ça ? Oui, oui, oui. Donc il y a juste un module à activer et toutes les images que vous avez envoyées... Et c'est Apache qui va servir... Non, parce que dans Drupal, on a des moyens de faire des styles d'images pour faire des miniatures et tout ça. Donc ça, c'est mis à profit pour faire les miniatures des images automatiquement. C'est les breakpoints qui définissent les largeurs à partir de lesquels ça va changer d'image. Oui. Et donc breakpoints, c'est aussi un module qui a été ajouté dans le cœur pour configurer soi-même les breakpoints qu'on veut. Ça, on peut le faire aujourd'hui dans le parcet avec des modules, des breakpoints et... Oui. Et d'ailleurs, l'inspiration est venue là pour Drupal 8. Et donc maintenant, on a quelque chose d'unifié et configurable pour que tout le monde puisse l'utiliser. Le marqué. Oui. Pour D8, c'est fait un côté client ou la détection de l'image à servir ? Oui. Alors, il y a un peu la guéguerre au niveau du groupe de travail CSS sur comment implémenter les images responsives dans l'aspect... Enfin, pour que ça devienne un spec W3C, ce genre de choses. Ils ne sont pas encore d'accord sur une façon de faire. Nous, on a pris le parti de juste d'en choisir une. On a des gens dans la communauté Drupal qui font partie de ce comité de travail CSS. Donc ils sont au courant de ce qui se passe directement. Ils participent au débat et ils fournissent des informations sur lesquelles réfléchir. Donc on suit ça de très près. Et dès que ça va changer, Drupal va s'adapter aux standards. Pour l'instant, on utilise un polyphile qui est développé par l'un des membres de ce comité de travail CSS. Donc, on essaie de faire ça bien. Mais c'est tellement important pour le poids de la page qu'il faut une solution de toute façon. Et ça, je ne peux pas le souligner assez que le poids d'une page, c'est vraiment les images. Et avoir une solution pour réduire ce poids-là, c'est critique. Même si ça met un peu plus de temps à s'afficher, qu'il y a besoin d'un peu de JavaScript pour faire tout ça. Mais les bénéfices sont trop importants pour qu'on fasse autrement. Donc ça, c'est en gros l'initiative mobile, le périmètre. Il y a quelques petits bonus qui sont arrivés avec tout ça. C'est que IE8 ne sera pas supporté par Drupal 8. Et ça, ça a pris des mois de débat laborieux pour arriver à cette décision. Et encore, c'était une mi-décision. Donc j'ai créé un module qui s'appelle IE8 pour réintroduire le support de IE8 dans Drupal 8. C'était un peu la condition pour enlever le support du cœur. Mais ce qui est important, c'est vraiment que le cœur ne le supporte plus parce que Contrib ne se sentira pas obligé de supporter IE8. Parce que les gens ne pourront pas dire « Ton module ne marche pas sous IE8, tu dois le réparer. » Ça, il n'est pas tenu de marché. S'il veut que ça marche, il faut utiliser Drupal 7. Parce que ça marche sur IE8. Et donc, ça veut dire que dans Drupal Core, on utilise jQuery 2 par défaut. Et aussi, on a enlevé quelques fichiers CSS spécifiques à IE aussi. Ça ne fait jamais de mal. pas mal de JavaScript aussi. Ça fait plaisir. Dans Drupal 8, on a introduit Modernizer pour qu'on puisse faire des règles CSS en fonction de... Enfin, si le terminal supporte les événements tactiles, on peut styler les choses différemment. Par exemple, mettre les boutons plus gros pour qu'on puisse mieux les appuyer. Et donc, pour faire ça, il faut qu'on ait une classe CSS quelque part. Et c'est Modernizer qui nous fournit cette classe. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Modernizer suit les évolutions des navigateurs parce que les tests vont changer en fonction des changements dans les navigateurs. Par exemple, à un moment, Chrome n'implémentait pas le nouvel élément détail de HTML5 et ensuite, il l'a supporté. Donc, ça veut dire que nous, on avait du style et du JavaScript qui s'exécutaient pour les navigateurs qui ne supportaient pas l'élément détail. En gros, c'est un fallback un peu sympa. Et donc, les tests de Modernizer ont dû être mis à jour quand Chrome a été mis à jour. Parce qu'il y avait deux, trois subtilités, mais bon. Ça veut dire que dans Drupal, on ne peut pas se contenter juste de dire « Ok, on a sorti Drupal le 1er janvier 2014. » Ça ne sera pas le 1er janvier 2014, au fait. Ah, j'ai déjà vu. Et donc, toutes les versions des librairies qu'on utilise, elles vont être bloquées à celles qu'elles étaient le 1er janvier 2014. C'est ce qui se passe avec Drupal 7. Vous téléchargez Drupal 7, vous avez Jikori 1.4 qui date de 2007. Et entre 2007 et 2013, il y a eu des évolutions. un petit peu. Aussi, comme on a introduit dans Drupal 8 du Weezywig, les éditeurs Weezywig, c'est bugué à mort parce que, bon, ce n'est pas évident à faire. Donc, il faut suivre les mises à jour. Donc, on mettra à jour les librairies JavaScript qu'on a introduits parce que les nouvelles versions vont optimiser les performances et ce genre de choses. Donc, ça va plus vite, c'est mieux pour les mobiles, c'est mieux pour tout le monde. Et aussi, un des effets secondaires de tout ce travail mobile, c'est qu'on a eu pas mal de gens du front-end qui sont venus à Drupal pour nettoyer tous les fichiers CSS, les fichiers JavaScript, le HTML avec l'initiative Twig aussi. Donc, à Portland, il y a eu 300 personnes qui ont travaillé sur Twig. Tous ces gens-là, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas Drupal avant. Et donc, ça veut dire que Drupal 7, on n'avait pas de maintainer JavaScript, tout le monde s'en foutait du CSS, du HTML, mais maintenant, on a une communauté de développeurs front-end dans Drupal. Et c'est vachement bien parce que ce n'était pas le cas avant et qu'il y en a besoin. Je prends 5 minutes pour... J'aime bien l'image. Donc, voilà. Donc, l'initiative mobile dans Drupal 8, c'est le guide qui a été créé pour que vous puissiez l'utiliser aujourd'hui sur des vrais projets sur Drupal 7. Les web services, donc, nous, on a aidé l'initiative Whiskey à... Enfin, on a aidé très, très, très légèrement et marginalement le développement de ces fonctions de web services. Les images responsives, parce que c'est le plus gros élément d'une page, les images. Et on a, enfin, aidé à créer une communauté front-end à l'intérieur de Drupal. Et, enfin, pour moi, ça, c'est le plus important vu que ça veut dire que Contrib, on va avoir plus de développeurs front-end aussi et comme il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans Drupal 8, on va avoir des trucs de ouf qui vont arriver. Il y a la page du groupe pour l'initiative mobile où on poste, enfin, par exemple, il y a des meetings qui se font toutes les deux semaines pour se mettre un peu à jour de qui fait quoi et sur quoi on travaille après. Et puis, en gros, c'est surtout pour ça et puis on peut prioriser les différents bugs du cœur sur lesquels il faut travailler et ce genre de choses. Donc, voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à l'agrégation CSS ? CSS ? Alors, l'agrégation. Oui, ça, c'est le dernier point. Enfin, il y a quelqu'un qui s'y est mis. Enfin, tout le monde veut que ça change mais personne n'a travaillé dessus jusqu'à la semaine dernière en gros. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, code freeze, c'est fin de semaine prochaine, le 1er juillet. Donc, ça veut dire que si on ne fait rien passer avant cette date-là, il n'y a rien qui change. et il faudra attendre Drupal 9 dans des années pour nettoyer tout ça. Donc, l'agrégation, il y a un plan qui est fait. On est d'accord sur l'architecture, sur comment faire, mais c'est juste qu'il faut faire le patch. et après, je ne sais pas si tu as, enfin, on peut discuter après de exactement comment on va implémenter ça et qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est prévu que ça change. C'est un peu dans le même thème, mais nativement, il n'est pas prévu d'avoir un script pour charger les javascript en asynchrone comme l'FGM. Ouais, il est où Sébastien ? Ouais. Donc, ça, c'est vraiment javascript. On a, l'an dernier, vers quoi ? Vers février, mars, j'ai commencé à regarder AMD, je ne sais pas si tu es un peu familier avec AMD ou pas, enfin, oui, un truc pour charger des javascript en gros et puis organiser un peu l'architecture des javascript. Et donc, ça, ça a conduit à revoir la façon dont on ajoutait les fichiers CSS et JS dans Drupal. Donc, ça, c'est le travail de Sébastien Corbin qui est là, qui a travaillé dessus pendant quelques mois pour faire en sorte qu'il soit possible d'utiliser un chargeur de script avec Drupal 8. Parce que Drupal 7, ce n'est pas encore super pratique à faire comme développeur de l'app.js ici peut la tester. Donc, Drupal 8, ce sera possible. Ce n'est pas dans le cœur, mais c'est possible. Ouais ? Donc, trois. Au fond, s'il te plaît. Est-ce qu'il a été prévu l'intégration de la librairie comme Team Sam pour tout ce qui est responsable pour pouvoir passer les images avec cette librairie ? C'était quoi la librairie, le nom de la librairie ? Team Sam. Team Sam. C'est très utilisé sur le nom de WordPress. Ah, je ne connais pas. Je ne touche pas à ça. Non, non. Notamment pour les applications mobiles. Ouais. Et ça fait quoi en fait ? Ça permet un peu de compression assez importante. Ah, d'accord. Alors non, on n'a pas prévu ce genre de choses pour l'instant. Mais on va faire en sorte que Contrib puisse l'implémenter. C'est vraiment mettre des outils à disposition de Contrib pour faire tout ce genre de choses. Enfin, moi, par exemple, le chargeur JavaScript, c'est un truc que j'ai envie de faire et que je fais en sorte que je puisse le faire proprement. Au moins. Il y avait une autre question. Ouais. Pour Modernizer, ça serait la dernière version ou il y aurait la possibilité de customiser un petit peu ce qu'on va afficher ? Oui, alors, dans Drupal, on a juste quelques tests. On n'a pas l'intégralité des tests parce qu'on ne s'en sert pas. On en a quelques-uns et on essaye de se garder à jour. donc... Ça sera possible de l'enlever ? Oui, oui, on peut toujours surcharger les fichiers. Une dernière question par rapport aux librairies que vous allez inclure et que vous allez le maintenir pour mettre à jour. C'est quelque chose par rapport à des modules comme GQV update ou quoi ? C'est-à-dire ? Est-ce que... La gestion des librairies, je pense. Ouais, alors, on est d'accord sur le plan, la façon de faire parce que si on met à jour une librairie, elle peut casser la compatibilité avec son ancienne version. Ouais, les autres modèles aussi. Ouais. Donc, il y a... Idéalement, il y a du code quelque part qui existe dans la tête de quelqu'un qui va faire en sorte qu'on puisse dépendre d'une version spécifique d'une librairie. Et donc, si ce n'est pas la même version, soit afficher quelque chose, soit juste de ne pas le charger du tout pour éviter de faire des erreurs sur le front-end. Ouais, parce que c'est des mises à jour du corps, par exemple, qui à chaque fois rajoutent la démonition du corps face à quelque chose du corps. Le truc, c'est que, c'est qu'avant, on avait... Enfin, tout le monde s'en fout c'était de JavaScript. Mais maintenant, on a trois personnes qui s'en occupent. Et on a Views qui est dans le corps. Donc ça, typiquement, Views, c'est un truc qui cassait tout le temps à chaque fois qu'on mettait à jour du JavaScript. Donc ça, ça ne va plus arriver vu que nous, on doit maintenir le JavaScript de Views. Et oui, donc on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. Mais moi, ce que je prévois de faire personnellement, c'est de passer sur les gros modules et de vérifier qu'il marche bien et faire en sorte de travailler avec les mainteneurs pour pas que ça casse dans les mises à jour de Dropdown. Mais ouais, ce n'est pas encore très clair. Bien défini. Ouais. Le module Library, il va devenir quelque chose. Enfin, il y a le module Contrib Library qui est souvent utilisé par des modules. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont passées dans le corps ou est-ce qu'il y aura toujours un module Contrib? Alors, Libraries, je t'avoue que je ne sais pas parce qu'il y a des gens qui ont parlé d'introduire Libraries dans le cœur. Mais je ne pense pas que ce soit fait et je ne pense pas que ça se fasse. Donc, il y a des chances que ça continue d'exister dans Contrib. Ouais, si, si. Ouais. Ouais. Petite question, j'ai connu deux en cœur. Oui. Oui, et sans le plug-in de migration de base. Ouais, donc on a dû adapter. Est-ce qu'il a été prévu de passer de PhoneGap et de l'économie à PhoneGap? Ah, ou... PhoneGap? Non, on n'a pas regardé là-dessus. C'est quoi le genre d'utilisation, le cas d'utilisation de faire ça? mais c'est pas plus, enfin moi je pense que c'est plus le côté web service qui va être utilisé, non? Avec PhoneGap. Enfin moi c'est dans ce sens-là que je verrais les choses vu que, enfin mettre du front-end Drupal sur un mobile à l'intérieur de PhoneGap, je suis pas sûr que ça marche très bien. Mais enfin, le cas d'utilisation de web service, enfin j'ai eu le coup, lundi j'étais chez un client qui a déjà un site Drupal, un Drupal 7, il veut développer une nouvelle version de son portail et cette nouvelle version, elle sera uniquement en JavaScript et Drupal va être utilisé comme serveur d'API en fait. Donc il n'y aura pas de front-end Drupal du tout dans leur solution. C'est des trucs JavaScript, Backbone, tout ça, de leur côté. Justement la partie web service, ça sera géré avec les nouveaux composants qu'on aura avec Symfony 2 ou c'est... Ouais, ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Donc après, Symfony, il est vraiment partout maintenant donc... Ok. On peut pas l'éviter. Du coup, Drupal et Backbone, concrètement, ça peut devenir un truc genre out of the box ? Bah, Backbone et intégré dans Drupal. Ouais. Enfin, si tu veux le détail, en librairie, on a CK Editor, Backbone, Underscore, jQuery 2, Joyrad, qui est un plugin jQuery pour faire, pour faire en gros de la documentation sur la page. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le module tour. Et on a quoi d'autre ? Modernizer. Et je crois que c'est tout maintenant, ouais. on a enlevé 2, 3. Hmm ? Dambéry. Le ? Dambéry. Pour... Dambéry. Pour... Pour... Pour faire quoi ? Euh... Qu'est-ce que ça fait ? Il a enlevé 2, 3. Il a enlevé 3, 4. Pour... 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 Eh... Non, on a pas ça. Si ? Si ? Ouais. Ah oui, 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 ouais. Aujourd'hui, Backbone, il a été intégré dans Curse, il sert pour quelque chose ? Oui, il sert pour le... Est-ce que vous avez vu des démos de Dropout 8 ou pas ? Qui en a vu ? Ok. Vous avez vu l'édition inline, en ligne, ou je ne sais pas quoi ? Donc, en gros, le principe, c'est que vous êtes sur votre page... Enfin, vous visualisez votre nœud, vous cliquez sur un lien contextuel, et vous avez, en gros, le formulaire, c'est qu'il y a l'éditor qui arrive sur la page, et vous pouvez modifier votre contenu directement sur cette page. Vous n'avez pas à passer dans le formulaire d'édition du back-end pour modifier votre contenu. C'est directement sur la page. Il n'y a pas un module qui fait ça ? Peut-être sur Drupal 7, je ne sais pas. Il y a le module Edit sur D7, sur lequel j'ai travaillé, qui fait ça aussi. Et Backbone, Quick Edit. Oui. En D7, Quick Edit. Il est directement arrivé dans son contenu, et on peut avoir la modification, donc c'est qu'éditeur. Là, c'est le même principe. Au début, on est parti avec une librairie qui s'appelle Create.js, pour un peu utiliser des choses qui étaient développées ailleurs pour faire ce qu'on voulait. Ça n'a pas très bien marché sur la fin, donc on est parti sur une solution un peu plus custom, qui est développée sur Backbone. On a aussi la barre d'administration, qui a été redéveloppée pour qu'elle soit responsive. Parce que la barre d'Andrupal 7, si l'écran est réduit, la barre, elle est énorme, et puis il y a plein de liens, et puis ça mange sur le contenu de la page, et ce n'est pas utilisable. Donc dans Drupal 7, quand vous réduisez le truc, la barre d'administration, en fait, elle devient verticale. Ça aussi, c'est Backbone, JS ? Backbone est utilisé pour faire quelques trucs là-dedans, oui. Et après, peut-être à un ou deux endroits, mais pas plus. Oui ? Et pour customiser le Blackoffice, ça va peut-être un peu plus compliqué ? Pas nécessairement, parce que tout le principe de développer le CSS avec Smack et tout ça, c'est de rendre ça plus simple, au final. Donc c'est... Normalement, ça devrait être plus simple. Je ne suis pas un intégrateur, donc je ne peux pas le certifier, mais on m'a dit que ça serait plus simple. Merci. Oui ? Justement, est-ce que tu as un statut ? Il y avait une seule initiative, la CSS Cleanup ? Oui, ça, ça fait partie de l'initiative mobile. Il y a les 100 années où, là-dessus ? C'est des choses qui peuvent se faire après ? Oui, ça fait partie de l'initiative mobile. Ça peut se faire après le code freeze, parce que le code freeze, c'est... On laisse du temps pour changer le reste du code qu'on n'a pas migré vers les nouvelles API. Donc là, on a introduit plein de trucs, et après le code freeze, on va tout nettoyer. Quand on parle de nettoyer, je vais le mark-up aussi. Ça va être nettoyer au niveau des divs ? Oui, ça, il y a eu du travail par l'initiative Twig, donc ça va être un peu moins horrible. C'est quoi ? Oui. OK. Donc ça, il y a eu plein de débats aussi, sûr. Est-ce qu'on met Bootstrap ou pas dans Drupal 8 ? La réponse, c'est non. Je ne sais pas, il reste 5 minutes. Donc 5 minutes, des questions encore ? On parle de Drupal 8 et HTML5. Moi, je n'ai pas encore ouvert Drupal 8, ça m'attire encore plus vers. J'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est que le web sémantique, donc HTML5, dans Drupal 8, ça va avoir une vraie vraie réalité. C'est déjà une réalité. On a des sections, des articles, des choses comme ça. La question qui est peut-être un petit peu plus criminelle, combien de temps pour Drupal 8 et quand pour Drupal 9 ? En fait, je suis à deux doigts de me poser la question si je vais dans le mobile Drupal 8 et je m'y enlise définitivement, ou est-ce que la solution Drupal 8 mobile, c'est quelque chose qui est temporaire et qui va vraiment exploser totalement dans Drupal 9 ? Le but, c'est... Les prévisions qui sont à droite à gauche, c'est que l'explosion mobile, elle arrive genre l'an prochain. D'accord, mais Drupal 8 se met en marche pour ça. Oui, et c'est pour ça que cette initiative mobile, elle est extrêmement importante. Et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus pour faire en sorte que ça soit une réalité. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire que oui, c'est une réalité. On va être prêts pour le mobile. Même l'interface d'administration de Vue, ça sera responsable ? Oui, j'ai fait le patch pour ça. Ce n'est pas super utilisable, mais... De base, ce n'est pas super utilisable. Mais on a toutes les colonnes qui sont sur juste une seule colonne. D'ailleurs, il y a eu pas mal de travail qui a été fait pour que les pop-ups soient accessibles déjà avec les utilisateurs clavier et aussi avec des écrans tactiles. Quand tu as parlé des librairies, tu n'as pas mentionné J'ai plus l'utilisé. Ah si, j'ai oublié. Il m'en manquait une. Oui, c'est ça. On l'utilise pour les pop-ups, justement. Donc, c'est toujours là-dedans. Dernière version aussi. Côté EJS, vous faites des benchmarks et tout pour des pop-ups ? Oui, oui. Par exemple, on a introduit un nouveau bout de JavaScript pour faire des tableaux responsifs. Donc, par exemple, si vous allez sur la page d'administration contenu, donc qui liste tous les nœuds, sur mobile, vous n'allez pas avoir toutes les colonnes. Il y aura genre le titre et juste les liens d'édition. Parce que, bon, les autres informations, ce n'est pas critique. Et il n'y a pas de place. Après, il y a un lien qui est créé pour afficher toutes les colonnes s'il faut. Vous faites vraiment des benchmarks en comptaine pour voir... Oui, j'ai rejeté 2-3 patchs parce que ce n'était pas assez rapide. Et il y en a d'autres qui arrivent. Nouveau FPS ou vraiment chargement ? Pour l'instant, c'est que chargement. Je ne suis pas encore allé chercher dans les rendus. Si c'est lent à initialiser, c'est déjà un problème qu'il faut régler tout de suite. C'est tout de fait après la faute risque. Oui. Si je me souviens bien, tu avais dit qu'il y a quelque temps qu'on aurait pu se passer en front de jQuery. Est-ce que j'ai... Ouais. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Alors ça, c'était pour enlever une dépendance un peu stupide qu'on avait. Mais le principe de ne pas utiliser jQuery, c'est ce que je voulais faire pour... Au tout début, tout le monde travaillait javascript. Quand je l'ai commencé, comme il n'y avait personne, tout le monde s'en foutait. Je pensais que ça allait être dans Drupal 9. Donc, je préparais les gens pour que dans Drupal 9, on n'ait pas jQuery. Il se trouve que tout ça s'est passé pour Drupal 8. Mais bon, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Le principe, c'est que pour Contrib, ça sera possible, s'ils enlèvent quelques scripts, de ne pas utiliser jQuery. Et qu'on... Juste, on va utiliser des trucs... Des mobiles, quoi. Ça veut dire que tu la charges pas. Ouais, voilà. Il n'y a pas de jQuery sur la page parce qu'il n'y en a pas besoin. Mais bon, ouais. Qu'est-ce qui limite, là, en ce moment, c'est juste des scripts du cœur qui utilisent jQuery. C'est vraiment ça ? En gros, oui. Parce que IE9, c'est presque bien, mais pas assez. Et du coup, pour ne plus avoir jQuery en fontaine, il suffit de faire un peu de vanilla JS dans les scripts de Drupal et ça marcherait, en fait. Voilà. Et donc, le patch sur lequel tu as travaillé, je te le rappelle. Donc, tu lisses toutes les dépendances pour chaque script que tu ajoutes sur la page. Donc, il faut que tu réécrives le script pour qu'il n'y ait plus de jQuery qui soit utilisé à l'intérieur et tu enlèves la dépendance. Et voilà. Il y a juste à écrire le JavaScript. Il y a juste ça. Et oui, bon, si vous voulez contribuer... Enfin, si je suis trop en retard, il faut me le dire. Non, non. La minute. Large. Comme le matin. Si vous voulez contribuer à Drupal 8, c'est possible encore. Il y a plein de choses à faire. Il y a une session juste après qui va expliquer un peu comment commencer dans Drupal 8 et tout ça. Et si vous avez des questions plus précises, je suis encore là demain. Voilà. Si vous voulez parler j'avais script, c'est toujours fun. Et puis, je crois qu'on va s'arrêter là. Les présentations, les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site www.drupalcamp.fr Retrouvez toutes les actualités de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site www.drupalfr.org A bientôt. Drupal France et Francophonie